Alors, Jeannine, il me semble que vous vouliez annoncer quelque chose au groupe. Oui. Bonjour à tous. Alors, voilà, je ne savais pas trop comment le dire, mais je suis différente. Alors, je sais, ce n'est pas très bien vu. Et j'avais très, très peur d'en parler, mais ça me bouffe de l'intérieur et j'en ai marre de mentir. Alors, voilà, je suis... Je suis homo. Femme ! Femme ! On l'a toujours su. Pourquoi tu n'osais pas nous le dire ? Je ne sais pas. Dis-le avec fierté. Je suis homophobe. Fierté. Je suis homophobe. Non, 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 c'est pas du tout l'idée. Non, mais moi, si je vais à la manif, c'est pour les gosses, hein. Non, parce que l'éducation des enfants, c'est un papa et une maman, sinon c'est dégueulasse, on est d'accord. Mais enfin, papa, tu es homophobe. L'amour a plusieurs formes. Je crois que tu cultives une haine qui te range de l'intérieur. Et cette frustration que tu as, toi, t'empêche d'avancer sereinement. Exactement. Vous avez vu la tolérance de ce gamin-là ? C'est pas un couple de pédé qui va lui apprendre à être tolérant comme ça. Et il est tolérant sur plein d'autres sujets aussi. Va dire au monsieur ce que tu penses des Noirs. Vous allez voir, c'est cocasse. Oh, les femmes, là, avec leur petit sac à main, et leur petit chien, leur boucle d'oreille, leur maquillage, leurs talons qui font du bruit, et leur petite manie. Oui, on veut des droits, mais fermez, là ! Alors, Gérard, 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 c'est important de la partager. Mais aujourd'hui, ce ne sont pas les misogynes anonymes, mais les homophobes anonymes. Ben, c'est bien ce que je dis. Les gonzesses, c'est des tapettes, hein. Moi, deux hommes qui font l'amour, ça me répugne ! Les deux femmes ? Ah non, ça, ça, ça va. Hé, hé. Hé, vous voulez pas vous rouler une pelle ? Ben non. On est homophobes. Ah ouais. Je ne dis pas qu'on ne peut pas. Je dis juste qu'il y a des moments pour faire ça. Quand on n'a pas le choix. Donc, par exemple, sur une île déserte, quand on est les deux seules survivantes et que les crocodiles nous y obligent. Alors là, OK. En temps de guerre, de catastrophe nucléaire, OK, d'accord. Sur un bateau aussi, sur un bateau, pour des occasions spéciales, quoi. L'Ascension, la Pentecôte. Pâques ! Oui, Pâques, par exemple, Pâques. Les jours fériés, tout ça, c'est oui. Les week-ends, bien sûr, les week-ends, ça compte même pas. Les lundis, mardis soir, oui. Mardi soir, mais bien sûr que oui. Mardi soir ! Le deuxième jeudi du mois, à la limite. Mais les vendredis, ça non. Ça, c'est pas naturel. Et puis en plus, le vendredi, mon mari est à la maison, du coup... Non, mais elle a raison. C'est pas naturel. C'est-à-dire, un enfant, c'est un homme et une femme. Pas un homme et un homme ou une femme et une femme. C'est pas naturel. Pour faire un enfant, c'est un papa et une maman. Point. Les hommes ne pondent pas des oeufs. Les êtres humains ne pondent pas des oeufs. Personne, ici, ne pond des oeufs. Hein ? Où voulez-vous en venir, Stéphane ? Vous avez quelque chose à annoncer au groupe ? Qu'est-ce qui se passe ? Je chie ça tous les matins. Ok ? Est-ce que quelqu'un peut m'aider ? Il faut aller voir un médecin, Stéphane. Oui, mais j'ose pas ! Regardez-moi, par exemple. Je n'ai pas choisi d'être noir. Et Marc n'a pas choisi d'être blanc, même si ça l'arrange bien. C'est vrai. Et Stéphane n'a pas choisi de pondre des oeufs ? Bah non, ça, j'ai pas choisi. Ce n'est pas un choix qui nous appartient, dans le fond. Mais ça appartient à qui, alors ? Hétéro ! Yes ! Sauf le mardi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501